Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité à peine dévoilée et déjà contestée. Un nouveau gouvernement a été nommé ce dimanche en Centrafrique. Un gouvernement de 37 ministres qui se veut inclusif mais qui ne fait pas l'unanimité, notamment au sein des groupes armés. La question de la langue de l'enseignement fait débat au Maroc. La proposition d'introduire le français comme langue principale dès le lycée suscite la controverse au sein de la classe politique conservatrice. Et puis lisez, écrivez, éduquez. Telle est la devise de Stacey Fry, plus jeune auteur du continent qui a seulement 11 ans compte trois ouvrages à son actif portrait dans ce journal. Un nouveau gouvernement entre en scène en Centrafrique. Un gouvernement inclusif de 37 ministres conformément aux accords de paix de Khartoum signés à Bangui le 6 février. Au total, une vingtaine de ministres sont maintenus dans leur fonction et une dizaine d'entre eux sont issus de six groupes armés signataires du texte. On fait le point tout de suite avec Corinne Kamsoféhem. Un gouvernement inclusif, c'est l'une des exigences de l'accord de Khartoum sur la paix en Centrafrique. Accord signé le 6 février 2019 entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés du pays. Le nouveau gouvernement, formé ce 3 mars par le nouveau premier ministre Firman Grebada, compte en effet une dizaine de ministres issus de six groupes armés signataires de l'accord, contre six dans le gouvernement précédent. A mon avis, le gouvernement a respecté les clauses de l'accord de Khartoum et a tenu compte de la diversité politique. Je pense qu'il est assez inévitable de construire un gouvernement en Afrique et d'avoir l'unanimité. Au total, 21 postes ministériels régaliens et stratégiques restent inchangés pour un gouvernement de 36 personnes. Des voix comme celle du Front populaire pour la Renaissance de la Centrafrique dénoncent un statu quo. Le parti de Noureddin Adam revendiquait huit postes ministériels, dont la primature. Il en a obtenu deux, le ministère du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques et celui des eaux et forêts. C'est avec un grand regret que le bureau politique du Front populaire pour la Renaissance de la Centrafrique informe aux centrafricaines et centrafricains ainsi qu'à la communauté internationale que dans les conditions actuelles, le FPRC ne participera pas à ce gouvernement de mascarade. Autre un gouvernement inclusif, l'accord de paix signé sous l'égide de l'Union africaine prévoit également l'engagement à lutter contre l'impunité. Il envisage aussi la cessation des hostilités, le désarmement et la suppression des groupes armés, une décentralisation renforcée ainsi que des mécanismes de justice transitionnels. Cet accord doit mettre un terme à un conflit de près de six ans. – C'est officiel, le président togolais Fornia Simbe a lancé ce lundi à Lomé un plan national de développement pour la période 2018-2022, un plan adopté le 3 août 2018 et qui vise à transformer structurellement l'économie togolaise. Une ambition qui nécessitera plus de 4 622 milliards de francs CFA d'investissement, dont 65% reposent sur le secteur privé. Notons que ce PND prévoit l'implantation d'un centre multimodal, des agropoles, des zones économiques spéciales ou encore des parcs industriels. – Au Tchad, le traitement des déchets ménagers et industriels constitue un défi majeur pour les autorités en charge de la protection de l'environnement. Malgré l'existence de mécanismes de traitement, la plupart des entreprises du pays préfèrent incinérer leurs déchets au risque de polluer l'atmosphère. Reportage de Mahama Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Corinne Kamsefahem. – Le Tchad est confronté au défi de la gestion durable des déchets ménagers et industriels. En dépit de l'existence d'une société de traitement des déchets et d'assainissement, la plupart des entreprises et les centres médicaux du pays incinèrent leurs déchets à l'air libre, polluant ainsi l'environnement. – Vous voyez que nous avons aussi dans notre colis une centrifugeuse qui va nous permettre aussi de traiter les huiles usées. Vous voyez, vous partez partout dans la ville, vous voyez les huiles usées et stockées en désordre. On a cette machine qui nous permettra de traiter ces huiles et les remettre en circuit. Donc c'est ça, nos outils, que nous sommes en train de vouloir atteindre. – Les fumées produites par les incinérations à l'air libre sont toxiques et nuisent non seulement à l'environnement, mais aussi à la santé des populations. Mais si la société publique de traitement des déchets a le monopole de traiter tous les déchets dangereux sur l'ensemble du territoire, certaines de ces unités ne sont pas encore opérationnelles. – Les autres processus sont telles que le traitement des déchets fluides. Le traitement des fluides, c'est des déchets liquides, effectivement, qui en fait doivent regarder un processus aussi à part, en dehors de l'incinération. Il y a aussi le traitement biologique qui, en fait, ne voit pas le feu, etc. Donc tous ces processus n'ont pas été mis en place à cause, effectivement, des insuffisances financières. – Au rappel, le Tchad dispose de plusieurs lois pour lutter contre la pollution de l'environnement, mais dans la pratique, les entreprises qui ne respectent pas les normes de traitement des déchets sont rarement inquiétées. – Quelle langue pour étudier au Maroc ? Eh bien, un projet de loi à l'étude prévoit d'introduire le français comme langue principale, et ce, dès le lycée, un choix stratégique puisqu'il répond aux exigences du marché du travail moderne. Seulement, il ne fait pas l'unanimité. Les conservateurs évoquent le risque d'une perte d'identité. L'enseignement de la langue française dès la première année de scolarité dans le secteur public, au cœur des débats politiques au Maroc. Tandis que de nombreux élèves abandonnent leurs études parce qu'ils ne parlent pas le français, le gouvernement a proposé de la réintroduire comme langue d'enseignement des sciences, des mathématiques et des matières techniques telles que l'informatique. – La première année est consacrée à l'étude et à l'apprentissage de la langue française. Ainsi, les notes sont très faibles en première année et certains étudiants sont incapables de suivre leur rythme. Alors, ils n'ont d'autre choix que de quitter l'université à cause de la langue française. – Actuellement examiné en commission, ce projet de réforme de l'enseignement suscite de nombreuses controverses au sein des conservateurs. Tel est le cas du mouvement de l'unicité et de la réforme, elle idéologique du parti de la justice et du développement, qui craint une concurrence avec l'arabe. Pour ces derniers, ils menacent le cœur même de l'identité nationale du Maroc. – Le ministère de l'Éducation nationale impose un choix qui n'est pas conforme à la constitution. Nous appelons à donner aux deux langues officielles, l'arabe et la mazigue, la place qui leur revient dans le domaine de l'enseignement. – Le marasme linguistique a bloqué la croissance économique et exacerbé les inégalités dans le royaume shérifien. En effet, un jeune sur quatre est au chômage, faute de pouvoir terminer ses études selon le Fonds monétaire international. A noter que la moyenne annuelle du revenu s'élève à environ 3 440 dollars par personne, soit moins du tiers de la moyenne mondiale. – Des livres pour enfants, par un enfant à 11 ans. La sud-africaine Stécie Frou est l'une des plus jeunes auteurs du continent, avec déjà trois ouvrages à son actif. Des ouvrages qui font la promotion de la lecture dans les écoles d'Afrique du Sud. Portrait avec Aïssa Toubari et Ange Noumenyo. – À 11 ans, Stécie Frou, une jeune sud-africaine, est déjà à son troisième livre pour enfants. Elle est l'une des plus jeunes auteurs du pays. En 2015, alors qu'elle n'avait que 8 ans, elle publie son premier livre intitulé « Smiley Cats » qui raconte l'histoire de deux cousins chats. Une œuvre qui lui a valu un franc succès. – Mon premier livre est « Smiley Cats » et c'est le livre que j'ai écrit. Pour moi, c'était l'une des histoires qui m'est venue à l'esprit et je savais que ça allait être une bonne histoire. Donc, je n'ai pas fait de planification particulière. Je suis tout de suite entrée et j'ai commencé à écrire le premier jour. – Smiley Cats a été approuvé par le département de l'éducation de base d'Afrique du Sud comme étant adapté aux écoliers du primaire. La jeune auteure a également reçu plusieurs prix pour ses livres. – Nous essayons vraiment de la guider dans son programme. Mais c'est un enfant très discipliné, ce qui nous facilite la tâche. Son système est programmé. Elle sait qu'en faire et comment le faire. Concernant ce qu'elle écrit, nous n'avons vraiment pas notre mot à dire parce que nous n'intervenons pas. Parfois, nous ne le remarquons même pas. La jeune fille est très engagée dans les œuvres humanitaires. En 2017, elle est devenue ambassadrice auprès de Save the Children et aide l'organisme de bienfaisance à promouvoir l'alphabétisation des enfants. Stécie travaille actuellement sur deux nouveaux livres qui seront publiés d'ici la fin de l'année. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501